son bac en physique à l'Université Laval à Québec. Ensuite, elle est venue à l'Université de Montréal pour faire sa maîtrise en physique des particules et puis finalement a changé de gear un peu et a été en astrophysique pour son doctorat. Elle termine maintenant son doctorat très près de soumettre sa thèse et faire sa défense. Ensuite, pour l'automne, l'automne le grand projet, oui. Donc, à l'automne, Marie-Lou va s'en aller au Chili pour faire un post-doctorat. Pendant quatre ans, elle travaillait avec ALMA, un des plus grands et plus importants télescopes de style interféromètre au monde. Donc, bravo Marie-Lou. Marie-Lou est vraiment experte des amas de galaxies, spécifiquement de cette amas de galaxies, l'amas de galaxies de Percé. Elle a gagné un prix de l'ACFAS pour la meilleure photographie scientifique l'année dernière, cette année, l'année dernière. Donc, elle va nous parler un peu de son travail. Donc, à toi, Marie-Lou. C'est bon, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bien, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, je suis très heureuse d'être ici ce soir pour vous parler de mes recherches, dans le fond, des derniers quatre ans de ma vie, grosso modo. Je vais vous parler de ça ce soir. Merci Astro McGill pour l'invitation. Merci vraiment beaucoup. Vous ne vous rendez pas compte, mais les gens avec des T-shirts rouges, c'est des bénévoles incroyables. Ils organisent plein d'activités comme ça pour le public. Je vous encourage fortement à participer à toutes les activités qu'ils font. Ils sont vraiment inspirants de voir leur implication et de pouvoir partager, en effet, notre passion pour l'astronomie. Donc, je vais vous parler, comme Émilie disait, des amas de galaxies. Ensemble, on va faire un voyage au cœur d'un amas de galaxies en particulier, qui est l'amas de percée. Donc, c'est le nom de cet amas de galaxies-là. Moi, j'ai passé pas mal la plupart de mon doctorat, en fait, sur cet amas de galaxies-là en particulier. C'est vraiment, puis il reste encore plein de mystères. C'est vraiment un objet très compliqué, mais qui est très important dans notre domaine de recherche pour les gens comme moi qui étudient les amas de galaxies ou juste les galaxies en général. À cause de sa proximité, il est assez proche pour un amas de galaxies, ce qui fait qu'on voit plein de détails. Ça ici, c'est une photo, justement, la photo qui a gagné le concours, qui montre vraiment comme la complexité de cet objet-là. Puis, il montre jusqu'à quel point on peut voir des détails, parce que, justement, cet amas de galaxies-là est assez proche de nous. Donc, on voit plein de détails dedans. Mais bon, je vais vous parler de ça en détail. Je vais juste trouver le pointeur, c'est bon. Donc, je parle d'amas de galaxies, mais on va commencer par la base. OK? On va commencer par les galaxies. OK? Donc, on va commencer par la nôtre. Ça ici, c'est une illustration de notre galaxie à nous, qui s'appelle la Voie lactée. Ici, j'ai mis une éducation de la petite croix. Ici, c'est à peu près la position du Soleil et de la Terre qui tournent autour. Donc, nous, vous êtes ici. On est ici en ce moment. Et ça, c'est une représentation de quoi a l'air notre propre galaxie. Donc, une galaxie, c'est un rassemblement de, dans le cas de la Voie lactée, à peu près 250 milliards d'étoiles qui se rassemblent ensemble à cause de la gravité. Ça forme toutes sortes de structures. Dans le cas de la Voie lactée, c'est une belle galaxie spirale. Évidemment, ça ici, ce n'est pas une photo. C'est une représentation. On vit dedans. Donc, on peut s'imaginer en regardant autour de nous de quoi ça a l'air, mais on ne peut pas s'en éloigner et prendre une photo. C'est vraiment trop loin. Donc, pour vous donner une idée, la distance, la grandeur de cette structure-là, de notre galaxie, c'est à peu près 100 000 années-lumière de l'âge. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, 100 000 années-lumière de l'âge? Ça veut dire que la lumière prend 100 000 ans pour passer d'un bord à l'autre de la Voie lactée. Donc, c'est gigantesque, cette structure-là. Mais il y a d'autres galaxies. L'univers ne s'arrête pas à la Voie lactée, évidemment. Il y a plein d'autres galaxies. Donc, ce que je vais vous montrer à partir de maintenant, c'est vraiment des images de galaxies. Donc, on a la galaxie du tourbillon, une de mes galaxies favorites, parce que je me souviendrai toujours la première fois que je l'ai vue au télescope à l'UNU au Mont Mégantic, puis je pouvais distinguer les bras spiraux comme ça. Vraiment une expérience incroyable. Et donc, ça, c'est une galaxie qui ressemble un peu à la Voie lactée, mais il y a une autre plus petite galaxie qui est en interaction aussi. Donc, les galaxies ne sont pas toujours isolées dans leurs coins. Comment on étudie leur évolution, c'est par aussi l'interaction avec d'autres galaxies. Un autre bon exemple, c'est la galaxie des souris. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais donc, ces deux galaxies qui sont vraiment en interaction, sont même complètement, contrairement à la galaxie du tourbillon, sont vraiment en train d'interagir, sont détruites même, probablement en train de s'assembler pour faire une plus grosse galaxie. Il y a aussi d'autres sortes de galaxies comme celle-ci. Moi, j'étudie beaucoup ce type de galaxie-là, que c'est juste une espèce de grosse sphère, immense sphère d'étoiles. Ça ne fait pas de structure, pas un disque, pas des bras spiraux, ça fait juste une immense sphère d'étoiles. Et on pense que dans la plupart des galaxies massives, les galaxies que je vous ai montrées, maintenant, toutes les galaxies massives, on pense qu'au centre se trouve un trou noir supermassif. Qu'est-ce que je veux dire par trou noir supermassif? C'est un trou noir dont la masse fait au-dessus d'un million de fois la masse du Soleil. Donc, un objet gigantesque qui se trouve au centre des avants de galaxies, mais quand même très petit par rapport à la taille de la galaxie. Donc, par exemple, au centre de notre galaxie, à nous, la Voie lactée, il y a un trou noir supermassif qui s'appelle Sagittarius A étoile. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il fait à peu près 4 millions de fois la masse du Soleil. Donc, en taille, l'horizon de l'événement de ce trou noir-là, c'est assez gros. C'est à peu près la taille du système solaire, un peu plus petit. Puis là-dedans, il est comprimé des millions de fois. Et puis, dans certaines galaxies, ça peut aller jusqu'à des milliards de fois la masse du Soleil. Et ces trous noirs-là, vous allez voir, ont un impact majeur, même s'ils sont petits par rapport à la galaxie, ont un impact majeur sur le reste de leur environnement. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est comment ces galaxies-là sont structurées, comment elles sont organisées dans l'univers local. Comment est-ce que c'est structuré, tout ça? Donc, pour vous le montrer, j'ai décidé de vous présenter un vidéo du Sloan Digital Sky Survey, qui est un télescope ici de 2,5 mètres, qui fait des surveys, qui fait des études, qui fait, dans le fond, des catalogues du ciel. Ça fait presque 20 ans qu'il étudie les galaxies qui sont autour de nous. Donc, il mesure la distance des galaxies qu'il observe. Il y a un très grand champ de vue, donc il permet de voir plein de galaxies en même temps. Puis, comme ça, on peut avoir une espèce d'idée de quoi a l'air l'univers autour de nous, les galaxies qui nous entourent, qui entourent la Voie lactée. Donc, si vous voulez bien, on va se promener là-dedans. OK? Donc, chaque point que vous voyez sur cette image-ci, c'est une galaxie. OK? Donc, c'est à peu près 100 milliards d'étoiles ou plus, à chacun des points que vous voyez dans cette vidéo-là. Puis, vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas uniforme comment les galaxies sont distribuées. Il y a comme des endroits où il y a plus de galaxies, il y a des endroits où il y en a moins. Des fois, il y a quelques petits groupes de galaxies comme ça. Donc, il y a comme une espèce de structure, on dirait. Des fois, on voit comme des espèces de filaments aussi de galaxies. Donc, il y a vraiment une structure. Tout ça, c'est à cause de la gravité qui attire les galaxies ensemble. Évidemment, on pourrait comme regarder ça pour toujours. C'est un peu hypnotisant. Qu'est-ce qu'il y en a de nous autour de la Voie lactée? Est-ce qu'on est dans quel genre d'environnement? Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres galaxies autour de nous? Bien, pas vraiment. Nous, on fait partie de ce qu'on appelle le groupe local. OK? C'est un nom assez simple. Dans le fond, la galaxie de la Voie lactée qui est représentée ici, avec la galaxie d'Andromède, c'est les deux galaxies principales de notre petit groupe qui fait quelques dizaines de galaxies qui sont rassemblées ensemble. Les nuages de Maginard, par exemple, sont là-dedans, évidemment, et quelques autres petites galaxies. Mais ça ressemble à ça. C'est un tout petit groupe. Mais ce n'est pas le cas de, comme vous avez vu dans la vidéo, il y avait des endroits où il y avait des centaines, même des milliers de galaxies qui étaient toutes rassemblées ensemble. Et ça, c'est un amas de galaxies. Donc, moi, je n'étudie pas les groupes de galaxies comme ça. J'étudie les amas de galaxies, donc des rassemblements de centaines de milliers de galaxies. Donc, des structures beaucoup plus grandes, beaucoup plus massives aussi que ça. Et je vous avais dit que je parle d'un amas de galaxies en particulier. C'est l'amas de Percé. Pourquoi il s'appelle comme ça? Bien, c'est parce qu'il est dans la constellation de Percé aussi, qui a l'air d'une espèce de Y à l'envers, genre à peu près. Mais c'est le grand héros grec Percé. C'est sûr, ça prend un peu d'imagination pour le voir là-dedans. Mais c'est ça, à la base. Pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins le ciel, il y a la constellation de Cassiopée, le W de Cassiopée qui est là. Donc, l'amas de Percé, il est situé juste ici. Ça, c'est le ciel qu'on pourrait voir de Montréal s'il n'y avait pas autant de pollution lumineuse à 2h30 ce matin, parce que je voulais pouvoir vous montrer. En ce moment, quand on va sortir pour aller observer, la constellation de Percé n'est pas encore levée. Donc, on la voit très bien, mais plus tard dans l'été, ou il faut veiller tard quand même pour la voir. Mais comment c'est gros, ça, l'amas de Percé? Je viens de vous dire que c'est à peu près quelques milliers de galaxies ensemble, l'amas de Percé. Est-ce que ça prend beaucoup de place dans le ciel, cette affaire-là? Est-ce que ça... Comment c'est grand? Mais en fait, je vais vous le montrer, puis il va falloir que vous participez un petit peu, vous allez m'aider. Vous allez mettre votre main vers le ciel. On va s'imaginer qu'on est au Mont Mégantic, mettons, avec un ciel, une voûte étoilée incroyable au-dessus de notre tête. Là, vous allez lever votre main, vous n'avez pas le choix, tout le monde. Là, vous allez fermer, vous êtes super beaux, vous allez fermer vos doigts, comme ça. Et là, il va rester votre pouce. Imaginez-vous que votre pouce est capable de cacher l'amas de Percé. Donc, ce n'est pas gros, ça prend juste un petit coin de ciel. Puis moi, j'ai passé quatre ans de ma vie à travailler sur ce petit rac coin de ciel. Donc, tout ce que je vais vous parler ce soir va se passer dans votre pouce. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Beaucoup de galaxies, comme je vous disais. Donc ça, ici, c'est une magnifique image d'un astronome amateur de l'amas de Percé. Vous allez voir plusieurs galaxies un peu comme ça, plus jaunâtres, un peu sphériques. Ça, c'est beaucoup des galaxies qui vont faire partie de l'amas de Percé. Il y a plein de petits points un peu partout. Ça, c'est tout aussi des galaxies, mais ils sont tellement loin que tout ce qu'on voit, c'est un point de lumière qui est la lumière combinée de centaines de milliards d'étoiles, évidemment. Mais ils sont juste vraiment beaucoup plus loin. Ils ne font pas partie de l'amas de Percé. Donc, on en voit quelques-unes ici qui en font partie. Puis tout ça, est-ce que c'est loin, cette affaire-là? C'est quand même assez loin. Je disais que c'est un amas de galaxies qui est proche, mais quand même à 250 millions d'années-lumière. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'astronome amateur, quand il a pris cette photo-là, ça a pris 250 millions d'années avant que la lumière de toutes ces galaxies-là parvienne à son télescope. Il y a sûrement une galaxie qui est un peu plus que vous trouvez, un peu particulière dans cette image-là. Je ne sais pas si vous remarquez, il y a celle-ci. Ça sort vraiment bien sur l'écran, je suis contente. Il y a comme des aspects de filaments, il y a plein de couleurs là-dedans. Cette galaxie-là, c'est ma galaxie préférée. C'est NGC 1275. Elle n'a pas un nom vraiment nice, mais ce n'est pas grave. Elle est vraiment particulière parce qu'elle est au centre de l'amas de Percé. C'est la galaxie qui est vraiment au centre. Elle n'est pas au centre sur l'image ici, donc cette image-là, ce n'est pas toute l'amas de Percé au grand complet. C'est juste une partie, puis un peu décalée. Mélangez-vous pas, mais ça, c'est vraiment le centre de l'amas de galaxie. Le fait qu'elle est au centre, ça fait en sorte qu'elle est dans un environnement vraiment spécial, au centre de cet immense amas de masse. Il y a une position vraiment particulière, puis c'est souvent des galaxies qui vont être différentes. Toutes les galaxies qui sont au centre des amas de galaxies ont plein de particularités vraiment spéciales. C'est aussi les galaxies les plus massives de l'univers qui se trouvent là. Vous voyez cette belle image-là colorée. Comment est-ce qu'on a fait pour faire cette image-là? L'astronome amateur a pris trois photos, en fait, dans trois filtres différents, un rouge, un vert, un bleu. Donc, il a pris une image avec un filtre rouge, et la photo qu'il a obtenue, il l'a colorée en rouge. Il a fait la même chose avec le filtre vert et bleu. Il a superposé toutes ces images-là ensemble, et ça a donné cette image-là colorée. Mais la lumière, ça ne se limite pas à ça. Donc, la lumière visible, ce qu'on voit avec nos yeux, les couleurs de l'arc-en-ciel, ce n'est pas juste ça, la lumière. La lumière, c'est une onde, et il y a toutes sortes de couleurs, disons, de lumière, que nos yeux ne sont pas assez sensibles pour les voir, ne sont juste pas faits pour voir ces sortes de lumières-là. L'ensemble de ça, on appelle ça le spectre électromagnétique. On a donné des noms à ces différents types de couleurs-là. Et on a la lumière radio, la lumière infrarouge, la lumière UV, rayon X et rayon gamma. Et pourquoi je les ai ordonnées comme ça? C'est parce que la lumière, c'est comme une onde, et on peut considérer que la lumière la plus énergétique, c'est les rayons gamma, par exemple. Et la lumière la moins énergétique, c'est la lumière radio. La lumière rouge a moins d'énergie que la lumière bleue. Donc, on peut les ordonner de cette façon-là. Ce qui est vraiment génial, ce qui me passionne vraiment beaucoup en astronomie, c'est le fait qu'on puisse observer au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Donc, longtemps, on a observé avec des télescopes un peu comme le télescope Canada-France-Aweil, le télescope que vous allez prendre, que vous allez utiliser peut-être ce soir. Mais on construit maintenant des télescopes qui sont capables de voir dans tout le spectre électromagnétique. Et par exemple, le télescope Chandra qui voit dans la lumière rayon X dont je vais vous parler, et le télescope Very Large Ray qui voit dans la lumière radio. Et chacun de ces télescopes-là est fait précisément pour observer un type de couleur vraiment précis. Donc, c'est vraiment comme ça que ça se fait. Et chaque type de couleur a aussi comme ses propres défis. Donc, un télescope rayon X ne pourrait pas observer la lumière radio. Donc, c'est vraiment des outils technologiques vraiment très, très différents. C'est vraiment ça qui est intéressant. Donc, ce soir, comme je vous disais, on va passer au travers de... On va aller voir ces trois observatoires-là. Donc, ça va nous amener à voyager un petit peu. Donc, on va passer de l'archipel hawaïen, parce qu'on aime ça aller là. On va aller dans l'espace, voir Chandra. Puis, on va finir au Nouveau-Mexique avec le Very Large Ray. Donc, commençons par quelque chose qui est peut-être un peu plus familier. On va commencer dans la lumière visible, la lumière qu'on voit avec nos yeux, avec le télescope Canada-France Hawaii. Donc, allons à Hawaii, n'est-ce pas? Mais malheureusement, ou je ne sais pas, en tout cas, ça n'est pas déjà, mais pour nous, pour les astronomes, Hawaii, ce n'est pas ça. Hawaii, c'est ça. Donc, on peut reconnaître les astronomes qui vont à Hawaii avec des... C'est sûr qu'ils ont des tuques dans leurs bagages. Donc, ici, on est sur le télescope, sur la passerelle du télescope Canada-France Hawaii. Et on est sur Big Island, la plus grosse île de l'archipel hawaïen. Sur le Monakéa, la plus haute montagne aussi de toute l'archipel hawaïen. Donc, on est à 4200 mètres d'altitude. On a l'air heureux, mais on manque d'oxygène à ce moment-là. Donc, pour vous donner une idée, l'Everest, c'est 8000 mètres. À partir de 4000 mètres, on ressent vraiment les effets. C'est vraiment particulier. Et pourquoi est-ce qu'on ne met pas l'observatoire sur la plage? Ça serait plus agréable, non? Eh bien, on n'a pas le choix de les mettre aussi hauts que ça, parce que c'est à cause de l'atmosphère, en fait. L'atmosphère, c'est bien, on peut respirer et tout. Mais pour les astronomes, ce n'est pas très pratique, parce que la lumière qui vient des étoiles passe au travers de l'atmosphère. Et puis, tout l'air qui bouge, en fond, ça va faire dévier la lumière des étoiles. Et c'est ça qui fait que les étoiles scintillent quand on les regarde dans le ciel. C'est beau, mais pour les astronomes, c'est un cauchemar. On veut des étoiles nettes qui ne bougent pas. Donc, on veut aller au-dessus de l'atmosphère. On peut aller dans l'espace, mettre un télescope dans l'espace. C'est le mieux qu'on peut faire. Ou on peut aller le plus haut possible, par exemple, à 4200 mètres. Les télescopes qu'Emilie parlait tout à l'heure, ALMA, c'est à 5200 mètres. C'est vraiment, vraiment très haut. Et puis, en plus, on est au-dessus, la plupart du temps, on est au-dessus des nuages et au-dessus de la pollution lumineuse. C'est tellement haut, c'est pour ça qu'il fait très froid, puis que des fois, il neige au sommet de la montagne. C'est pour ça qu'il s'appelle le Monakéa. Ça veut dire montagne blanche. OK. Allons voir le télescope Canada-France-Avaire qui est ici. Donc, à l'intérieur de ça, il y a un télescope de 3,6 mètres. Ça, c'est le diamètre du miroir ici. Donc, comment ça fonctionne dans un télescope? C'est assez simple. Ça récolte de la lumière, puis ça concentre ça dans les instruments. C'est vraiment juste ça, le concept d'un télescope. Donc, la lumière rentre ici, va être réfléchie par ce miroir-là, qui est courbé légèrement, puis il va être concentré dans les instruments. Dans le cas du Canada-France-Avaire, il y a des instruments qui sont placés ici. Ça, c'est assez inhabituel, mais des fois, il y a des instruments qui sont placés ici. Donc, la lumière va directement dans les instruments. Mais parfois, on met plutôt un deuxième miroir ici, un miroir secondaire, et la lumière va dans les instruments qui sont plutôt en bas. Donc, ça dépend des instruments. C'est ça qui est génial avec ces télescopes-là. Ce n'est pas toujours la même caméra qui est dessus. On les change, dépendamment de la science qu'on veut faire avec. Donc, vous savez tout. Vous comprenez tout de l'astronomie maintenant. OK. Moi, l'instrument que j'ai étudié s'appelle CITEL. Ça ressemble à ça ici. C'est un instrument assez récent qui est installé en 2015 et qui a été construit à Québec, en fait, à l'Université Laval. Donc, l'investigateur principal de l'instrument, c'est Laurent Drissian, qui est professeur à l'Université Laval. Donc, c'est quand même cool d'avoir des gens du Québec qui se ramassent au télescope Canada-France-Avaire. C'est vraiment un instrument merveilleux, vous allez voir. Donc, on a, évidemment, on a utilisé ça pour regarder notre mystérieuse galaxie, NGC 1275. Puis là, vous voyez ici sur cette image-là les filaments, justement. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec cette galaxie-là? C'est qu'il y a des espèces d'immenses filaments, très minces, toutes entremêlées. Et ça, c'est gigantesque. OK. La voie lactée rentre à peu près deux, trois fois au moins dans cette image-là. OK. C'est très, très grand. Et on ne sait pas pourquoi il y a des filaments comme ça autour d'NGC 1275. Et il y a plusieurs galaxies qui, quand ils sont au centre des amas de galaxies, ont ce genre de caractéristiques-là, ont des filaments comme ça. Et on ne sait pas du tout pourquoi. C'est assez mystérieux. Il y a plein de théories. Tout le monde s'obstine. Personne ne s'entend. On ne sait vraiment pas trop pourquoi ce gaz-là se ramasse à être aussi loin et aussi se ramasse à faire de la lumière. Donc, c'est vraiment un mystère. Donc, quand on regarde ces filaments-là, en fait, la lumière qui nous provient des filaments, ce n'est pas la lumière qui… ce n'est pas comme toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. En fait, à cause de la composition chimique des filaments, il y a juste certaines couleurs vraiment particulières qui vont nous parvenir. Donc, il y a cette sorte-là de rouge, cette sorte-là de bleu. Si la composition chimique des filaments, c'est de l'hydrogène. En quelque sorte, ces espèces de bandes de couleurs-là, c'est comme l'empreinte digitale des atomes. Donc, si on avait un autre atome, ça ferait d'autres bandes de couleurs. Donc, c'est comme ça qu'on est capable de savoir c'est quoi la composition chimique quand on regarde juste quelque chose avec de la lumière. C'est exactement comme ça qu'on fait. Qu'est-ce qui arrive? Ça, c'est incroyable déjà qu'on est capable de faire ça. Mais encore plus cool, c'est que quand, si, mettons, il y a un bout de filament, qui s'en va vers nous, bien, la lumière qu'il va émettre va être comprimée, OK, dans quelque sorte. Et toutes les bandes de couleurs qu'il émet vont être tassées vers le bleu, OK? Il y a la même distance entre les bandes de couleurs qu'il émet, mais elles sont toutes tassées vers le bleu. C'est l'effet Doppler, qu'on appelle. Et ce décalage-là qu'on peut mesurer, c'est, dans le fond, ça va nous indiquer à quelle vitesse est-ce que cet objet-là se dirige vers nous. Inversement, si l'objet s'éloigne de nous, bien, toutes les bandes de lumière vont être décalées vers le rouge, OK? OK. Un exemple de ça, un peu plus concret, j'imagine, c'est si on zoome dans le centre de la galaxie NGC 1275, ça, c'est une image de Hubble. Donc, on voit juste le centre. On ne voit plus les filaments, on voit juste le centre. Vous allez remarquer, je ne sais pas si vous remarquez, il y a une espèce de structure un peu spéciale ici, qui est comme, on dirait de la poussière qui bloque la lumière un peu. Mais en fait, ça, c'est une galaxie qui est en avant-plan, qui est en train de tomber dans NGC 1275, OK? On la distingue à peine, mais elle est vraiment en train de tomber vers ça. Ce qui fait que, quand on observe cette galaxie-là, les bandes de lumière qu'elle met sont décalées vers le rouge. Et on est capable, à ce moment-là, de dire qu'elle est en train de tomber vers NGC 1275 à 3000 kilomètres par seconde, OK? On est capable de savoir toutes ces informations-là. L'affaire, c'est que quand on prend une photo, quand on observe une galaxie, normalement, on prend une photo dans une certaine bande de couleurs. Notre instrument est sensible à une certaine bande de couleurs. Ce que, si elle fait, et qu'il y a quelques autres instruments en font, c'est qu'elle va plutôt observer l'équivalent de prendre des photos à chacune de ces couleurs-là différentes. Elle va prendre plein, plein, plein de photos d'NGC 1275, mais dans plein, plein, plein de... Vraiment, comme la différence, c'est exagéré, OK? Comme elle va prendre plein, plein, plein de photos. Et donc, on va être capable, comme ça, de voir si... On va être capable de retracer où est rendue cette bande-là de lumière, puis calculer c'est quoi la vitesse de cet objet-là, OK? Donc, je vais vous montrer en vidéo, en fait, les observations qu'on a obtenues de NGC 1275, sous forme vidéo, parce qu'on va passer, justement, de la première photo jusqu'à la dernière photo que c'était le prix de NGC 1275, puis vous allez voir les filaments, justement. Parce que là, ici, on voit juste la galaxie. Donc, pour qu'on puisse voir les filaments, on va attendre ici, OK? Donc, on a différents atomes avec les différentes bandes de couleurs. Ça, c'est le nom des bandes de couleurs. Puis là, vous allez voir les filaments qui vont apparaître, OK? Puis un peu plus tard, vous allez voir, ici, décaler la galaxie en avant-plan qui est en train de tomber. Ça fait que la galaxie est en train de tomber vraiment plus rapidement que le mouvement des filaments, OK? Donc, la vitesse, je vous disais, c'est 3000 km par seconde. Donc, ces bandes-là de couleurs sont très... La différence est très grande, dans le fond. Puis je ne sais pas si vous avez marqué, mais ce n'est pas toute la galaxie qui allume en même temps. Il y a certains bouts, certains filaments qui apparaissent avant d'autres. Donc, comme ça, on est capable, en prenant tout ça, on est capable de construire ce qu'on appelle une carte de vitesse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Dans le fond, j'ai pris une photo de... J'ai pris l'image de Citelle, mais j'ai coloré les filaments en mettant en bleu les filaments qui s'en vont vers vous, puis en rouge, les filaments qui s'en vont... qui s'éloignent de vous, OK? Et donc, j'ai une carte maintenant de toute la dynamique des filaments dans NGC 1275. Et ça, c'est la première fois qu'on a ça. Pourquoi on n'a pas eu ça avant? Parce qu'il existe d'autres instruments comme Citelle, mais Citelle a un très grand champ de vue. Et donc, il est capable de voir au complet tous les filaments. Puis il y a une assez bonne résolution pour avoir assez de détails, dans le fond, pour voir toute cette dynamique-là. OK? Le résultat de notre travail, dans le fond, c'est que c'est complexe. C'est très chaotique, les mouvements dans les filaments. Ce n'est pas tous les filaments. Ils ne sont pas en train d'aller vers nous. Ils ne sont pas en train de tout s'éloigner. Ils ne sont pas en train de tourner. C'est juste chaotique. Vraiment chaotique. Mais on pense qu'avec... Ça, c'est vraiment juste le début de l'analyse qu'on veut faire. Mais avec d'autres observations de Citelle, on va être capable de savoir... Espérons de pouvoir... soit éliminer des théories possibles pour expliquer la présence de ces filaments-là, ou peut-être même déterminer c'est quoi l'origine de ces filaments-là. OK? Donc, voilà tout ce qu'on peut faire avec Citelle. C'est quand même assez merveilleux. On va aller maintenant en rayon X. OK? Donc, rayon X, ça, c'est la lumière qui est très énergétique. Donc, qui est vraiment presque à l'autre bout du spectre électromagnétique. Pour faire de l'astronomie rayon X, il y a plusieurs défis. C'est très différent de l'astronomie qu'on fait avec le Canada-France Hawaii, par exemple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc, je vais vous présenter un télescope rayon X. Il y en a plusieurs. Ça, c'est le télescope Chandra. Et, comment dire... On ne peut pas faire de l'astronomie rayon X à partir du sol, ce qui est bien pour nous, parce que notre atmosphère bloque les rayons X, ce qui est... C'est ça, c'est une bonne nouvelle pour nous autres. Donc, il faut absolument mettre le télescope au-dessus de l'atmosphère. C'est pour ça que ça a pris quand même beaucoup de temps avant de pouvoir faire de l'astronomie rayon X. Il a fallu être capable d'envoyer un télescope dans l'espace. OK? Donc, Chandra, c'est à la fois un télescope, mais c'est aussi un satellite. OK? Il a été lancé en 1999. C'est un des grands observatoires de la NASA. Peut-être que vous le connaissez moins, mais c'est vraiment comme le Hubble dans la version rayon X, disons. Il a vraiment révolutionné notre domaine parce que c'est le télescope qui a la meilleure, on dit, résolution. Donc, il est capable de voir le plus de détails dans la lumière rayon X. OK? Avant ça, on n'était pas capable de voir quelque chose d'aussi précis, dans le fond. Il fonctionne très, très bien encore. On l'utilise encore vraiment beaucoup. Je veux vous expliquer un peu le fonctionnement du télescope parce que c'est très différent. Donc, voici un schéma où on voit en rouge, c'est les rayons X qui arrivent dans le télescope. Et ce que vous voyez ici, OK, en plus grand, ça, c'est les miroirs du télescope. Parce que si on avait un miroir comme le CFHT, le Canada-France-Aouaille, puis on enverrait la lumière rayon X dessus, bien, ça ferait juste détruire le miroir parce que c'est la lumière très énergétique ou passer au travers. Donc, on ne réussirait pas à la faire rebondir, à la collecter, qui est le but d'un télescope. Alors, ce qu'on fait, on utilise un petit truc. On prend des miroirs qui sont comme cylindriques puis on en imbrique plusieurs les uns dans les autres. Dans le cas de Chandra, il y en a quatre. Mais on fait des télescopes rayon X qui en a vraiment plein, plein, plein de cylindres à imbriquer les uns dans les autres. Et ces cylindres ne sont pas nécessairement pareils, elles sont un petit peu courbées. Ce qui fait que quand la lumière rayon X arrive et frôle le miroir, si elle arrive au bon angle, elle va réussir à être réfléchie puis à aller converger vers les instruments qui sont installés ici. Donc, ça n'a pas l'air super efficace comme méthode, mais c'est vraiment la seule méthode qu'on a. C'est le seul truc qu'on a pour ramasser des rayons X. C'est avec ces miroirs-là. C'est pour ça qu'on en met plusieurs les uns dans les autres pour essayer d'avoir le plus de surface de contact puis récolter le plus de lumière rayon X possible. Mais c'est très difficile. Littéralement, on les compte, les rayons X qu'on obtient, on les compte. Ce n'est vraiment pas le même défi que la lumière visible. Donc, pour vous donner une idée, c'est immense cette affaire-là. Ça, c'est juste avant le lancement. OK. Allons voir la mode percée en rayon X. Mais d'abord, dans la lumière visible. Je ne sais pas si vous reconnaissez ici la mode percée. Donc, il y a l'avait avec NGC 1275 puis les filaments dont je vous parlais tout à l'heure. On voit plusieurs galettes qui font partie de l'amas. Mais en fait, je vous ai dit qu'un amas de galaxie, c'est fait de galaxies, mais en fait, pas tout à fait. Les galaxies, ça ne forme vraiment pas la majorité de la masse de l'amas de galaxies. C'est seulement 5 % de la masse d'un amas de galaxies, c'est des galaxies. La grande majorité, c'est évidemment la matière sombre. Là, je ne veux pas faire un cours sur la matière sombre, mais c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Anyway, c'est quoi? Mais ça compose pour... C'est vraiment extrêmement massif. C'est une espèce de... C'est la matière qui n'interagit pas vraiment avec la matière normale, qui n'émet pas de lumière, mais elle interagit par la gravité. Et on sait qu'elle est là par plein d'effets directs, mais il y a plein d'autres sûrement présentations qui vont vous parler de matière sombre. Donc, moi, je ne vais pas focusser là-dessus. Je vais plutôt aller voir la composante de gaz. OK? Donc, ici, je l'ai représenté ici en bleu. Ça, ici, c'est moi qui ai mis... Ce n'est vraiment pas une image. OK? C'est juste pour vous donner une idée de quoi ça a l'air, ce gaz-là. Donc, c'est du gaz très diffus qui se trouve entre les galaxies. OK? Qui se ramasse là parce que c'est extrêmement massif. On a énormément de matière sombre et un peu de galaxies aussi. Donc, le gaz qui est autour va juste aller vers la mode galaxie. Et ce gaz-là est extrêmement chaud. Il est à des dizaines de millions de degrés Celsius, en fait. Extrêmement chaud. Et c'est pour ça qu'il va émettre dans la lumière rayon X. OK? Et ça, ça cause un problème. Quand on a commencé à faire l'astronomie rayon X et qu'on a observé les amènes de galaxies pour la première fois, on a vu que c'était des sources très brillantes, en fait, d'émissions rayon X. On s'est dit, OK, mais là, il y a un problème parce que ce gaz-là émet tellement de rayon X que le gaz qui est là devrait perdre l'énergie complètement puis aller vers le centre, se condenser puis faire plein d'étoiles au centre. OK? Donc, les galaxies qui sont au centre ici devraient avoir d'étoiles qui devraient se former à cause de ce gaz-là qui l'alimente. Mais ce n'est pas ça qui est observé. Donc, ça a causé un problème observationnel vraiment important dans notre domaine. Il y a quelque chose qui empêche le gaz de tomber vers la Terre qui va le réchauffer en quelque sorte, une source d'énergie. On cherche une source d'énergie qui va empêcher le gaz de se refroider parce qu'il met énormément d'énergie. C'est très brillant rayon X. OK. Je vais vous parler de ça un peu plus tard. Allons voir de quoi a l'air la mode percée maintenant en rayon X. Donc, ce n'est pas du tout l'espèce de... Ce que je vous montrais, en réalité, quand on pointe le télescope Chandra vers la mode percée, c'est ça ici qu'on voit. OK. Donc, vous avez... On ne voit pas les galaxies, c'est juste qu'il est en bleu. Ça, c'est l'image que le télescope Chandra prend de la mode percée. Donc, il y a plein de structures. Ce n'est pas du tout uniforme comme je vous montrais. Il y a toutes sortes de structures. Puis, je vais vous parler un peu plus de ça. On va enlever les galaxies. Il va nous rester seulement le rayon X. des beaux objets que le télescope Chandra observe. Il y a vraiment... En tout cas, j'ai passé des heures à regarder cette image-là, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de détails qu'on voit. Entre autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu augmenter le contraste dans cette image-là pour se faire ressortir les détails, les endroits où il y a des structures. Je ne sais pas si vous voyez une espèce... Il y a des choses qui se passent au centre, clairement. On va en parler après. Mais il y a aussi comme une espèce d'immense spirale qu'on voit. C'est vraiment hypnotique un peu. Pourquoi est-ce que cette spirale-là est là? En fait, c'est en comparant avec des simulations qu'on a réussi à comprendre. Il y avait plusieurs amas de galaxies qui présentent cette espèce de spirale-là qui ressemble un peu à l'ama de percée. Et en fait, ce qu'on pense, c'est qu'on a un amas de galaxies qui est tranquille, mais quand il y a comme, mettons, 10 galaxies qui passent à côté, qui vont être attirées à cause de la gravité, qui vont tomber vers l'ama de percée. Et ça, tout le gaz qui est au centre ne va pas aimer ça, va se mettre à bouger à cause de ça. Et on peut faire une simulation de ça. Donc ça, c'est une simulation. C'est coloré en rouge, évidemment, les rayons, ça n'a pas une couleur, vraiment. C'est la couleur, donc on peut la mettre, la couleur qu'on veut. Et dans ce cas-ci, je vais le montrer en bleu, mais ici, dans la vidéo, ça va être en rouge. Et là, vous allez voir un amas qui ressemble à un amas de percée, mais qui va être perturbé par l'arrivée d'un petit groupe de galaxies. OK? Et là, à ce moment-là, on va voir tout le gaz qui va se mettre à spiraler au centre. Puis ça va faire vraiment, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ça va faire exactement comme, ça, c'est des simulations. Donc ça, c'est un amas de galaxies sur un ordinateur. Puis ça, c'est une véritable observation avec l'observatoire Chandra de l'amas de percée. Donc on voit vraiment la similitude. En comparant, en simulant un amas de galaxies sur un ordinateur, puis en comparant avec les observations, on est vraiment capable de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis l'analogie qu'on aime bien utiliser, évidemment, c'est avec le verre de vin. C'est un espèce de mouvement du gaz au centre. C'est un peu comme si on prend un verre de vin puis on le brasse. Je ne sais pas. J'aime bien cette analogie-là. OK. Ça, c'est pour l'espèce de grande spirale. Mais qu'est-ce qui se passe au centre? Il y a vraiment plein de choses. Il y a des espèces de, on appelle ça des cavités, des endroits où il y a moins d'émissions rayons X au centre, ici, ici aussi. Il y a un paquet de détails là-dedans. Pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, on va aller voir dans la lumière radio. OK. Donc, on finit, on est rendu maintenant, allons au Nouveau-Mexique voir le Very Large Array et pour ce faire, on va faire de la radioastronomie. Est-ce que vous connaissez ce film-là? Connaissez-vous? Oui? J'espère. Vous devriez le voir. Un film vraiment bon. Ça s'appelle Contact avec Jodie Foster qui met en vedette la comédienne mais aussi le télescope Very Large Array. Bon. On ne fait pas de la radioastronomie en écoutant nos observations comme ça. J'aimerais ça mais ça ne donnerait pas grand-chose. Honnêtement, ça ne marche pas comme ça. OK. Le télescope Very Large Array, je vais vous l'introduire un peu aussi comment ça fonctionne et tout. Donc, on est au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, sur un immense plateau. C'est le désert. On est à 2000 mètres dans le sud aussi quand même, entourés de montagnes au loin. Et ça, c'est vraiment bien parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de gens qui habitent là. Et c'est tant mieux. On n'a pas le droit d'avoir de cellulaires, de Wi-Fi, des trucs comme ça parce qu'on observe la lumière radio qui vient du ciel. Et les humains, nous, on fait énormément de lumière radio avec le Wi-Fi, les téléphones, les satellites, tout ça. C'est terrible. C'est la pollution lumineuse dans le domaine radio. C'est vraiment un problème vraiment important. Même si on est au milieu de nulle part à cet endroit-là, il y a quand même beaucoup de problèmes reliés à la pollution que l'humain fait, dans le fond. OK, mais comment ça marche? Ça n'a pas l'air d'un télescope. Ça a l'air d'une grosse antenne radio, en effet. Mais ça marche vraiment de la même façon que le télescope Canada-France-Away. C'est vraiment le même genre de concept, dans le fond. Au VeriLogery, on a des immenses antennes comme ça. Chacune fait 25 mètres de diamètre. Donc, on se rappelle que le Canada-France-Away fait 3,6 mètres de diamètre. C'est gigantesque, ces affaires-là. Vous voyez les escaliers ici pour se rendre jusqu'à la salle où est-ce que les instruments juste ici. Et on a 27 antennes comme ça. Mais comme je vous disais, ça fonctionne de la même façon qu'un télescope vraiment normal. Donc, la lumière va rebondir sur un miroir principal de la même façon, puis il va ensuite être réfléchi sur un miroir secondaire, puis il va diriger ici à l'intérieur. Il y a comme une espèce de pièce et c'est là que sont les instruments. Évidemment, le miroir d'un télescope radio est un peu différent. Donc, on peut marcher dessus, il n'y a vraiment pas de problème. Ça donne une drôle d'ambiance, par exemple. C'est un peu spécial. Donc, je vous disais qu'il y en a 27, mais quand on observe avec ce télescope-là un objet, on ne fait pas 27 images différentes. On fait une seule image qui combine la lumière de toutes les 27 différentes antennes. C'est un petit truc qu'on appelle l'interférométrie qui, en fait, est assez compliqué, mais c'est vraiment un très grand désavantage avec l'astronomie en radio. Donc, on a ici une vue aérienne du télescope Very Large Array avec toutes les antennes et il y a des rails ici que vous pouvez voir. Donc, chacune de ces immenses antennes-là, en fait, à tous les 5-6 mois, on les bouge. Ils sont déplacés, ils sont mis sur les rails. C'est comme un espèce de gros train qui les bouge et on les déplace comme ça. Soit qu'on les éloigne, soit qu'on les rapproche. Donc, la configuration où ils sont le plus proches, les antennes les plus loin sont à 1 km de distance. Quand ils sont les plus loin, ils sont à 36 km de distance. Ça peut être immense. Et pourquoi on fait ça? C'est que quand on combine la lumière de tous ces télescopes-là ensemble, c'est l'équivalent de si on avait construit un télescope de 36 km de diamètre. Et pourquoi est-ce qu'on ferait un télescope aussi grand? Pourquoi on fait des télescopes grands comme ça? C'est pour avoir le plus de précision possible, pour collecter le plus de lumière et pour avoir le plus de précision possible. C'est la meilleure résolution qu'on appelle. Donc, quand on les éloigne, comme ça, on a vraiment beaucoup de résolution. Puis, on n'est pas obligé de construire ce qui est vraiment difficile. Le plus gros télescope fait 500 m de diamètre, pas 36 km. Mais pour la science que nous, on veut faire pour observer les galaxies qui sont très loin en radio, il faut vraiment beaucoup de précision. On n'a pas le choix d'avoir des télescopes qui font des kilomètres de diamètre littéralement. Donc, on utilise ce petit truc là. C'est comme si on avait un immense télescope, mais avec plein de trous. On fait juste récolter à certains endroits. C'est un peu ça. On perd la lumière, mais on a la même précision. OK. Vous êtes des experts en radioastronomie. OK. On va aller voir qu'est-ce qui peut bien émettre de la lumière radio dans un amas de galaxies. OK. Donc, on retrouve encore notre amas de percée avec la galaxie au centre. Qu'est-ce qui émet de la lumière radio? En fait, c'est quand on regarde des galaxies, avec juste la lumière radio. Ce qu'on voit souvent, c'est des structures comme ça. Donc, on voit que la galaxie est à peu près grosse comme ça. OK. Donc, quelque chose qui est au centre, qui fait des jets immenses. c'est souvent plusieurs fois la taille de la galaxie, même plusieurs dizaines de fois la taille d'une galaxie. C'est gigantesque, ces affaires-là. Et ça fait souvent des espèces de lobes radio comme ça. Donc, si on compare ça, parce que si on regarde juste la lumière radio, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on regarde. Mais si on compare ça avec, donc ici, attention, ce qui est en jaune ou en blanc, ça, c'est les galaxies qu'on voit. Donc, par exemple, ici, la galaxie est à peu près grosse comme ça. Puis, elle fait des immenses jets radio. Ici, on a coloré la lumière radio en rose. Et en bleu, c'est le gaz rayon X que je vous montrais tout à l'heure, qui avait des espèces de trous. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait comme plein de structures au centre. On ne savait pas trop qu'est-ce qu'il faisait ça. Mais justement, en combinant les images radio puis les images rayon X, en ayant ces deux morceaux-là ensemble, on est capable de voir plein de correspondances. Ici, c'est vraiment, ces exemples-là sont vraiment spectaculaires, mais on voit vraiment là où il n'y a pas de rayon X, il y a de la lumière radio qui les remplit. Il y a vraiment une interaction entre ces immenses jets que vous voyez en rouge ici puis le gaz rayon X. Donc ça, c'est différents amas et groupes de galaxies que vous voyez sur cette image-là. All right. Mais qu'est-ce qui peut, ça c'est une question pour vous, qu'est-ce qui peut créer, qu'est-ce qui vient de la galaxie, qu'est-ce qui peut créer ces choses-là, à votre avis? Qu'est-ce qui est responsable de ça? Un trou noir, ouais. Un trou noir, c'est toujours une bonne réponse. En effet, en effet, ben oui, clairement. Fait que je t'avais dit qu'au centre de toutes les galaxies, il y a un trou noir supermassif qui est là puis c'est pas dans tous les cas, dans toutes les galaxies qu'il se passe ça, mais dans plusieurs. Donc on a le trou noir ici supermassif, OK? Donc ça, c'est une vue d'artiste, OK? On s'entend, on n'a pas encore d'image de ça, mais ça s'en vit, ça s'en vit. Donc ici, c'est l'horizon des événements, donc la lumière peut pas ou rien peut s'échapper du trou noir, donc ça, c'est la surface, OK, entre guillemets, du trou noir. Il va y avoir une espèce d'immense disque de matière qui va tourner, qui va se mettre à tourner comme ça autour d'un trou noir. Quand il y a de la matière autour d'un trou noir, ça va faire toujours ce disque-là. Et il y a une partie de la matière qui va tomber dans le trou noir, qui va venir l'alimenter. Donc c'est pour ça qu'on a aussi des trous noirs qui font des millions, des milliards de fois la masse du soleil. Ils ne se sont pas ramassés, ils ne sont pas nés comme ça. Ils ont accrété, pris de la masse comme ça, tranquillement, pas vite, à partir de 10 d'accrétion comme ça. Mais il y a des fois la matière au lieu de spiraler puis de tomber à l'intérieur du trou noir, juste avant de tomber dans le trou noir, elle va être accélérée dans des jets comme ça. Donc c'est ça les jets que vous voyez. Donc c'est vraiment le moteur de ces jets-là, c'est le trou noir supermassif au centre. Bon, on s'entend, la physique de comment ces jets-là se forment est extrêmement compliquée et n'est pas encore compris, en fait. Mais on est capable avec cet objet-là d'accélérer des particules puis de les faire, c'est ça, de les accélérer. Donc on a le trou noir avec la 10 d'accrétion puis on a deux jets comme ça qui sont émis. Ces jets-là sont gigantesques, sont plus grands que la galaxie. OK. Donc qu'est-ce que ça a l'air dans la mode percée? Donc si on, parce que ces jets-là, encore une fois, je vous rappelle, sont très brillants en lumière radio. C'est ça qu'on voyait quand on regarde des galaxies en lumière radio. Bien, en radio, on voit les jets qui sont ici. Ce n'est pas l'exemple le plus impressionnant, j'avoue, dans le cas de la mode percée, mais ça va remplir exactement, précisément les trous qu'il y avait ici. Puis qu'est-ce qu'il y en a de ces trous-là? En fait, ce qu'on pense qui arrive, l'espèce d'histoire que le gaz qui émet tellement de rayons X devrait aller vers le centre, former des étoiles, ce n'est pas ça qui se passe. Il manque une source d'énergie, bien, c'est ces jets-là, en fait. Ces jets-là vont carrément, mécaniquement, pousser sur le gaz rayon X puis vont mettre de la turbulence dedans, vont lui donner de l'énergie. Ça, on ne sait pas trop comment non plus, mais vont venir lui donner de l'énergie puis l'empêcher de tomber vers le centre. Donc, on observe ça dans toutes les amas de galaxies qui sont du type de l'amas de percée. On voit tout le temps ces jets-là qui vont pousser sur le gaz. Et qu'est-ce qui arrive avec les trous qui sont formés? Bien, ils vont continuer leur trajectoire puis ils vont monter vers la surface. Exactement comme des bulles d'air. Donc, ça ici, c'est comme une immense bulle d'air qui remonte dans l'eau. Pas mal plus gros. Bien, c'est vraiment la même physique qui arrive. Donc, on voit souvent plusieurs générations comme ça, des cavités qui remontent vers la surface. Donc, c'est vraiment en comparant les deux qu'on a compris que c'est probablement... En fait, la plupart des gens s'entendent que c'est ça le mécanisme qui empêche le gaz de complètement se refroidir. C'est cette interaction-là. Mais moi, ce qui m'intéresse avec le... Ça, c'est des observations qui datent d'un certain temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre des nouvelles observations avec le VLA qui a été, entre guillemets, rénové récemment. À peu près en 2013, il y a eu une grosse rénovation du télescope. Ils ont changé tous les instruments, en fait. Et ils sont devenus très, très sensibles. Ils sont capables de détecter beaucoup de lumière. Ils ont gardé les mêmes antennes, mais ils ont changé les instruments. Et donc, moi, j'ai obtenu, grâce à ma superviseur, les premières observations de la mode Percé avec ce nouveau télescope-là, qui est le même, mais avec des meilleurs instruments. Et voici l'image que j'ai obtenue. OK? Donc, c'est vraiment plus impressionnant que ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc, c'est encore la lumière radio. Ici, j'ai enlevé toute la lumière rayon X. OK? J'ai juste gardé la lumière radio puis les galaxies. Donc, c'est vraiment beaucoup plus grand que ce qu'on voyait tantôt. Qu'est-ce qui se passe? Mais entre autres, on a changé de couleur radio. OK? On est allé... Les observations que j'ai obtenues sont à une couleur radio moins énergétique. Vraiment très, très peu énergétique. C'est très difficile d'avoir un télescope qui est sensible à ces couleurs-là, si on peut dire. Mais le Very Large Area est vraiment très, très bon. Et on a réussi à faire la première image vraiment bonne, disons, où on voit beaucoup, beaucoup de détails à cette couleur-là. Et bon, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tout d'un coup, c'est grand comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a les... Rappelez-vous, les gestes, c'est le trou noir qui émet des gestes, ils accélèrent des particules. Ces particules-là émettent la lumière radio. Bon, une fois qu'ils en émettent un peu, ils continuent quand même leur trajet. Ils ont moins d'énergie, mais ils continuent, ils se diffusent partout dans la mode galaxie. C'est ça qu'on voit, en fait. Et vous vous rappelez aussi qu'il y avait beaucoup de turbulences dans la mode galaxie. Il y avait l'espèce de petite spirale, donc le gaz qui est comme tout agité. Puis on pense que ce mouvement-là de turbulences dans la mode galaxie donne de l'énergie aux particules qui sont rendues très loin de l'endroit où ils ont été formés, envoyés la première fois, accélérés la première fois. Ils n'ont plus même même d'énergie. Mais à cause de cette turbulence-là, on pense que ça leur donne un petit kick d'énergie un peu plus et ça leur permet d'émettre dans la lumière radio encore. Donc ça, ça trace en quelque sorte des particules qui probablement proviennent de là. Mais c'est encore un sujet recherche, disons. Bref, si on combine les différentes couleurs toutes ensemble, donc la lumière rayon X en bleu sur l'image, la lumière visible en blanc et la lumière radio, on a vraiment un portrait global de ce qui se passe dans l'amas de percée. Et puis ça, c'est grâce justement à tous les différents télescopes que je vous ai présentés assez rapidement le fonctionnement. Donc on a pu étudier la dynamique de tous les filaments qu'il y avait dans la galaxie avec la lumière visible. On a pu étudier plus la dynamique à grande échelle de tous les mouvements. On est vraiment capable en observant en rayon X sur un amas de galaxie de comprendre qu'est-ce qui se passe, dans quel état il est. Et avec la lumière radio, on a compris dans le fond, le mystère d'abord de l'émission rayon X, mais on est encore en train de découvrir plein de choses avec ça. Donc je vous ai raconté l'histoire d'un amas de galaxies qui est l'amas de percée, mais évidemment, ce n'est pas le seul. Il y a vraiment plein, plein des milliers d'amas de galaxies qu'on connaît à cause de sa proximité, entre guillemets, 250 millions d'années-lumière, mais c'est quand même proche pour un amas de galaxies. Mais on est capable de vraiment voir beaucoup, beaucoup d'étails comparés aux autres amas de galaxies. Puis ça, ça permet, on se dit, probablement que c'est les mêmes genres de processus qui se produisent dans les amas de galaxies trop loin pour qu'on puisse voir cette physique-là. Je vais conclure là-dessus. Merci beaucoup de votre attention. C'est moi qui décide. Oh, whatever. Oui, vous? OK, simple, OK. Vous avez dit les télescopes à rayons X qui ont l'accès avec ses mémoires à ce qu'on peut attirer à des mémoires ou les télescopes partis dans la même situation qui est pas plus poloniale dans leur mémoire? Oui, mais vous l'avez dit, mettons, les télescopes Hubble qui sont dans l'espace, parce que les télescopes sur Terre, on est protégés des rayons X, donc on n'a pas ce problème-là. Mais si on a... Oui, en fait, toutes les choses qu'on envoie dans l'espace sont bombardées, ils n'ont plus la protection de l'atmosphère, ils sont toujours bombardés de plein de particules vraiment énergétiques. Puis ça cause plein de problèmes. Entre autres, pour ça que c'est difficile d'envoyer des choses dans l'espace pour que ça soit viable longtemps, je vais en dire. Ah, c'est bon ça. Bonne question. En fait, c'est que... Comment dire ça? Quand on le met à 36 kilomètres, OK, on est sensible, disons, à une certaine taille dans le ciel. On est capable de voir les choses qui sont à peu près, mettons, grosses comme ça dans le ciel. Vraiment petites parce que quand ils sont très loin, là, on est capable de voir vraiment des petits, petits détails. Mais si on veut essayer de voir cette image-là, en mettant les télescopes très loin, on ne verra pas. Tout ce qu'on va voir, c'est le centre, en fait. On va imaginer... Et on va faire de l'image des petits détails qui sont très proches. Donc, il faut rapprocher les antennes ensemble, les mettre plus proches, puis à ce moment-là, on va être sensible à une taille un peu plus grande. Je ne sais pas si ça se comprend. Le champ de vision, plus que ton télescope, c'est petit, plus ton champ de vision. Ce n'est pas le champ de vision. Non, non. C'est vraiment comme ta résolution. C'est vraiment la taille à laquelle tu es sensible, dans le fond. Puis aussi, quand tu les rapproches, tu es comme... Je ne sais pas. C'est vraiment comme la taille à laquelle tu es sensible. La distance à laquelle... Ça, par exemple, ce n'est pas cette image-là. Excusez-moi. Celle-là n'a pas été prise quand les télescopes étaient à 36 km. Il était un peu plus proche pour vraiment pouvoir voir toute cette immense structure-là. J'ai des observations aussi où les télescopes sont encore plus proches. Puis on veut essayer de voir est-ce que ça, ça s'arrête ici ou ça va plus loin. C'est pour ça qu'on utilise ça. C'est vrai que ça a l'air niaiseux. Pourquoi est-ce qu'on veut juste un plus gros télescope tout le genre? Mais ça dépend. Ça dépend de ce que tu veux observer. C'est vrai. Oui? Oui, oui. Oui. Ça, c'est bon pour les photos. Parce que quand on va là, on visite là et ils sont à 36 km, c'est un peu... On est comme... Ils sont où, les 27 antennes? C'est pas... Oui. Le concept de température est difficile à s'appliquer dans ce cas-là. Parce que ce qui émet, c'est pas de l'émission... C'est pas de la lumière qui a été émise à cause de la chaleur dans ce cas-ci. OK? C'est des particules qui vont très vite puis il y a un champ magnétique là-dedans. Puis, donc quand on a ces deux choses-là réunies, on a ce qu'on appelle l'émission synchrotron. Puis ça, c'est de l'émission synchrotron. C'est un terme scientifique là, mais genre... Et donc, il n'y a pas vraiment de température. Ce qu'on peut mesurer, genre dans quelle lumière radio est-ce qu'on va voir cette émission-là, ça dépend de l'énergie de la particule qui va spiraler et la force du champ magnétique. Fait qu'il n'y a pas vraiment de concept de température. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça prend des particules qui vont très vite pour faire ça. Oui. Mais il n'y a juste rien. Je ne sais pas. Oui. C'est quoi la température? C'est compliqué la température. Oui. Bien, si vous voulez dire, est-ce qu'il y a beaucoup d'énergie dans les particules? Oui. Elles sont très énergétiques. Il y avait quelqu'un... Ah, il y a quelqu'un là-bas. Puis après ça. Oui. Est-ce qu'on peut voir la... Il y a plusieurs réponses à votre question. Mais genre, on est toujours... En astronomie, il y a un problème. C'est que tout est projeté dans le ciel. On ne sait pas qu'est-ce qui est... On ne sait pas vraiment en trois dimensions. Tout ce que je vois, ça, je ne sais pas qu'est-ce qui est en avant-plan, je ne sais pas qu'est-ce qui est en arrière-plan. Dans le cas des filaments, par exemple, tout ce que je sais, c'est qu'il y en a qui s'en vont vers moi et il y en a qui s'éloignent. Est-ce qu'il est comme loin puis assez loin? Est-ce qu'il est comme... Je ne sais pas. On ne sait vraiment pas comment c'est fait en trois dimensions. C'est comme... C'est le problème. Vous avez mis le doigt sur le problème en astronomie. En fait, il faut être capable de mesurer la distance pour savoir la profondeur de ça. Puis ça, on est capable de faire, par exemple, quand on se promenait dans la vidéo avec plein de galaxies, ça, c'est parce qu'on connaît la position de chacune des galaxies qu'on est capable de se promener en trois dimensions. Donc, il faut être capable de mesurer des distances pour voir la profondeur des choses. Puis ça, ce n'est vraiment pas toujours évident. Mettons. peut-être mon image n'est pas très claire. on s'entend, ce n'est pas une observation. Oui, c'est vraiment... Mettons, je vous le mime, un trou noir. Tu as le disque d'accrétion, tu as le trou noir au centre puis tu as des jets, comme ça. OK, on a pris... Peut-être que ce n'est pas super clair. C'est vraiment... Oui, ça ne s'arrête pas. Ma slide n'était pas assez grande. Mais oui, c'est vraiment comme un genre de grand disque. Ça, bientôt, on va avoir des observations de ça. Avec le Event Horizon Telescope, on est en train d'essayer de prendre des... Justement, avec l'interferométrie, en combinant la lumière de plein de télescopes partout sur la Terre, on est en train de faire un télescope grand comme la Terre. C'est quand même impressionnant. Puis on va être capable d'essayer d'imaginer ce qui se passe à cet endroit-là. Oui? Oui. Ah non! J'ai comme des amis qui travaillent dans les deux. Je suis vraiment séparée. Attends, je vais mettre une image des filaments. OK. C'est intense, ça, par exemple. Les filaments qui sont là... Une théorie, c'est que les filaments suivent les jets. On a vu que les jets sont en train de sortir de la galaxie, pousser sur le gaz rayon X. Peut-être que ça entraîne des filaments avec eux. Puis, cette image-là n'est pas super. Mais, attendez, ça va la peine que j'en mette une meilleure. Non! Non! Je ne sais pas si vous voyez ici, il y en a un qui courbe comme ça. Puis, ici, juste ici, en fait, il y a une des cavités. On dirait vraiment que la cavité, elle a monté puis elle a entraîné du gaz qui retombe comme ça. Ça ressemble vraiment à ça. Ça, c'est quand même le fun, cette espèce de comparaison-là. C'est un peu... J'avoue, j'ai un petit ferme pour cette théorie-là. L'autre théorie, c'est que tout ça est dans un immense halo de gaz très, très chaud. Peut-être que le gaz très, très chaud réussit à se condenser et puis faire ces filaments-là. OK? Puis, ces filaments-là, attention, ce n'est pas fini, ces filaments-là vont vers la galaxie, coulent vers la galaxie puis alimentent le trou noir. C'est comme un cycle, tout ça, en tout cas. Mais ça aussi, c'est vraiment cool. Les deux théories sont vraiment cool. Je ne sais pas. On verra. Vous êtes le dernier? Oui. Je ne sais pas. Qui? Oui. Oui. Ça se passe bien. Les tremblements de terre, c'est moins évident. Il y a des instruments qui ont comme été shakés. Ce n'est pas l'idéal. Mais le Monaco, c'est aussi un ancien volcan, mais il est tranquille. C'est vraiment plus au sud-est de l'île qu'il y a vraiment de l'activité. Mais on a l'impression avec les médias que c'est comme Hawaï est dans la cendre, que c'est comme le carreau absolu. Mais on s'entend, c'est juste vraiment une petite partie de l'île sur une vidéo justement, parce qu'ils ont tout le temps des webcams ici. On pouvait voir, je pense que c'est la vue du télescope Gemini. On voyait une vidéo où, je ne sais pas si vous avez vu, un moment donné, il y a une espèce de grosse explosion. Il y a eu plein de cendres qui étaient dans le ciel. Ça, on le voit à partir du sommet. Ça fait genre un petit nuage de cendres. C'est pas... Mais pour l'instant, c'est correct, malgré que c'est intense pour les gens qui sont... Une dernière... Oui. C'est bon. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 ...